Organisé conjointement par le ministère de la Junos et des Sports et celui de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, cette conférence de presse a pour mobile d'inciter les jeunes à s'autopromouvoir par l'entrepreneuriat. Ces deux départements ministériels sont appuyés dans leur stratégie par leur partenaire, la Banque UBA. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de la candidature au programme d'entrepreneuriat TEF 2021 de la Fondation Tony Elumelu, lancée officiellement le 1er janvier 2021 et qui se poursuivra jusqu'au 31 mars prochain. Depuis plusieurs années, le gouvernement du Tchad a initié plusieurs programmes liés au développement de l'employabilité des jeunes. On peut citer entre autres déjà l'adoption de la politique nationale de la jeunesse qui est en train d'être arrimée à un plan quinquennal, la politique nationale de l'emploi. Les 500 millions donnés en 2019 pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le fonds à hauteur de 30 milliards pour les entrepreneurs qui est toujours en cours, la création récente de l'Agence Nationale de Volontariat, et toutes ces structures ont pour ambition principale de promouvoir l'employabilité et de donner les opportunités des jeunes. La ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance appelle les jeunes et les femmes à saisir cette opportunité qu'offre la Fondation Tony avant de les encourager à postuler avec des projets de société pertinents. Nous sommes conscients qu'à travers l'entrepreneuriat, nous pouvons booster l'économie de notre pays. Dans d'autres pays, c'est l'entrepreneuriat qui est vraiment le soutien de l'économie du pays. Et nous aimerions aussi faire en sorte que l'entrepreneuriat puisse donner une base solide à l'économie tchadienne. Selon le directeur général de la Banque UBIA, Nubasra Nantolban, le programme de la Fondation de cette année sera axé sur la relance économique après Covid-19. Il vise à accompagner les petites et moyennes entreprises, ainsi que les jeunes entrepreneurs dont leurs activités sont impactées par cette pandémie. Toujours selon le directeur général, 2400 jeunes, particulièrement les femmes entrepreneuses, seront ciblées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada